Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma next news épisode 26 pour cette édition spéciale grève. Nous allons vous parler des deux grandes grèves qui se sont passées ces derniers temps. Voici tout de suite les titres de l'actualité de votre émission. Musique Dans un instant, Jean-Luc de 45 sera quand même là. Lui, il a décidé de ne pas faire grève. Il sera là pour les infos de Bretagne. Nous aurons deux sujets à vous proposer de documents. La grève des cheminots de la SNCF vous en parlera dans un instant. Et également celle de Air France. Claire Fontaine sera en direct pour sa chronique de la gare Montparnasse. Et Mark Smith pour les sortes ciné de l'aéroport de Chicago en Amérique. Il y aura également, on vous donnera quelques conseils également pour si vous ne pouvez pas aller au travail. Il y aura évidemment des publicités dans un instant et plein d'autres choses. Tout ça, c'est tout de suite dans ma next news 26 édition spéciale sur les grèves. Et tout de suite, on retrouve Jean-Louis de 45 pour ses informations de Bretagne. C'est parti ! Audio Jungle Audio Jungle Bonjour, bonjour Jean-Louis, la taupe. Alors vos vacances n'étaient bonnes ? Les vacances étaient très bonnes, tout à fait. Je me suis régalé, les amis. J'étais sous les cococos, les cocotiers, sur la plage de Cococalines. Donc je peux vous dire, c'était une ambiance fantastique. Je me suis reposé. Rof ! T'as m'en reposé, je me suis ennuyé. Jamais ! Je me suis ennuyé ! C'est hallucinant ! J'avais rien à faire. Donc vous avez préparé des infos quand même ? Exactement. Des infos croustillantes ! J'ai eu énormément de temps, les amis. Donc j'ai préparé beaucoup d'informations. Des informations exclusives. Des informations étonnantes, hallucinantes. Franchement, c'est du jamais vu. Jamais vu en même temps ? Du jamais vu. En 20 ans de journalisme, les informations que j'ai sélectionnées, vous ne les avez jamais vues ailleurs. En même temps, vous avez deux mois pour préparer votre chronique. Certement, ça fait deux mois. J'ai recherché dans tous les journaux. J'ai même recherché dans des vieux journaux de Mickey, datant des années 1900. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai récupéré un Picsou Magazine, datant de 1437. Je peux vous dire que celui-là, il n'est pas piqué des verres. Allez-y, faites nos infos, parce que là, ça fait un peu discussion de barre. Tout à fait ! Mon cher Jean-René, et vous, les vacances, c'était bien quand même ? Très bien, très bien. Vous m'avez manqué, cher testificateur. Et vous aussi, cher chroniqueur. Je ne sais pas, il vous étiez à la pêche ? Oui, j'ai fait beaucoup de pêche. Amateur de pêche. Alors, quel type d'hameçon ? Ça a pêché le poisson, le merlue, la cravête ? Peut-on passer aux infos, comme ça, on... Tout à fait, les amis ! On va rentrer dans le vif du sujet. Les informations régionales, locales de la Bretagne. Tenez-vous, les potos ! Donc, cette semaine, vous l'avez bien compris ? Parce que je suis revenu en France, j'ai bien compris moi aussi que c'était la grève. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe ? La France est en grève ? La France est en grève, et les show notes, et Air France, évidemment, on en parle tout long de cette émission spéciale. Voilà, on m'a relaté que, apparemment, les conditions de travail étaient inacceptables. J'ai reçu un appel de la CGT ce matin, m'informant qu'il fallait être collaboratif avec cet esprit de grève. Voilà, tout à fait. Donc, on est français, on suit la grève. C'est ce que je... C'est ce qu'on m'a dit. Donc, je suis, je subis. Moi, je... Aussi, je ne suis pas content de mes conditions de travail. Donc, j'ai décidé de faire grève. Voilà. Donc, les informations, et bien, vous ne les aurez pas. Voilà. Il y en a, mais vous ne les aurez pas. Je ne vous le dirai pas. Voilà. Contactez-moi sur mon compte privé, et peut-être que je pourrais vous lâcher une petite info. Sinon, non, je ne dis rien du tout. Je me mets en grève absolue. Regardez, je ferme même ma bouche actuellement. Alors, pourquoi vous souhaitez vous mettre en grève cette semaine ? Ok, en tout cas, on espère que tous les autres conquers sont à la présence dans cette émission. Merci, Jean-Luc de Caronça, qu'on vous retrouve donc la semaine prochaine en plateau. Voilà, les amis ! Ah 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 ! À la semaine prochaine, j'espère que la grève sera finie. Et j'espère que j'aurai mes tickets restaurant. Parce que je commence à en avoir marre un peu de cette pression du patronat. Le patronat, il y en a marre. Donc, je pense que les ouvriers de France et de Navarre, tous dans la rue, les amis, tous derrière moi, j'ai ma pancarte, j'ai mon chapeau. Là, j'y vais, là, j'y vais de suite. Donc, rejoignez-moi sur la route, hein, les cheminots. Hein, pas de stress, y'a point S. Donc, monsieur Jean-René, je vous dis pas bonjour, je vous dis pas au revoir, hein, parce que je sais que vous avez baptisé avec le patronat. Pas du tout, mais c'est pas grave. Si, 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 il vous dit pas tout, Jean-René, hein, mais lui, il a des tickets euros, des tickets restaurant à 9,50 euros, s'il vous plaît, hein. Alors que nous, c'est 6,30. Avec ça, j'ai même pas deux paquets de granola. C'est quoi, cette histoire ? Alors que Jean-René Latop, il est au kebab tous les midis. Hein ? Hein ? Ça serait bien. Voilà. Alors lui, il est pas en grève. Mais moi, je suis en grève, les amis. Alors, un pouce en l'air si tu soutiens le mouvement. Et un pouce en bas, va-t'en cliquer sur la croix. Allez, ciao ! Merci Jean-Louis de Carrensac, ma vengeance sera très terrible. Et je ne vais évidemment pas au kebab chaque midi, voilà. Tout de suite, on va passer au document, le premier document, la grève des cheminots de la SNCF. C'est parti, tout de suite, avec le dingue. Donc voilà, alors, trois questions vont être posées. On va vous expliquer pourquoi. Alors, la SNCF fait grève cette semaine et depuis pendant 30 mois. Les cheminots, en fait, sont contre la réforme qui, la réforme de la SNCF, vous le savez, ils ne veulent pas que ça se fasse. Et c'est le gouvernement qui l'a décidé. C'est quoi cette réforme, tout simplement, cette réforme ? C'est d'ouvrir le marché de la SNCF à d'autres entreprises des rails européens. La France, vous le savez, est le dernier à avoir qu'une entreprise pour le train. Il faut savoir que dans les autres pays, que ce soit en Angleterre, par exemple, les prix de billets ont augmenté. Aux Pays-Bas, les billets ont baissé. Donc en France, ça ne fait pas ce que ça va faire, est-ce que les prix des trains vont augmenter ou pas. En tout cas, sachez que la grève est prévue jusqu'à fin juin. Les dates sont le 18-19, 23-24, 28 et 29 avril. En mai, c'est le 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 et 29 mai. Et enfin en juin, c'est le 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 et 28 juin. Voilà pour cette grève. On espère en tout cas que le gouvernement saura écouter ces personnes. Et en tout cas, on espère que la grève ne continuera pas plusieurs mois comme ça. Car c'est très embêtant pour les cheminots qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. Mais également contre, c'est très embêtant également pour les usagers qui ne sont évidemment pas d'accord. Voilà. Clairefontaine est d'ailleurs en direct pour les lieux insolites de France de la gare de Paris-Montparnasse. Clairefontaine, c'est à vous. Allez-y, c'est à vous, Clairefontaine. Bonjour à tous, c'est Clairefontaine en direct de Paris. Et oui, avec cette magnifique grève, vous voyez ? Je vais quand même vous faire les égouts de Paris. Allez, on va y voir. Vous avez toujours voulu tout savoir, tout ce qui se cachait en dessous des sous-sols de Paris ? Eh bien, nous allons savoir. Sachez qu'il est possible de visiter les réseaux bien entretenus des égouts de Paris. Sous chaque rue parisienne se cache une galerie appartenant aux égouts de la ville, ce qui représente environ 2400 kilomètres. Ah, c'est énorme, hein ? Seulement une section de réseau des égouts de Paris est visitable. En entrant par les ponts de l'Alma, près de 95 000 personnes s'aventurent chaque année dans les dessous de la capitale. Eh, nous allons pouvoir y retrouver plein de petits rats, peut-être. Ou peut-être des petits cadavres, des petits squelettes, on vous re bien. Bon, si vous voulez voir, venez le visiter. Allez, à la prochaine. Bisous. Merci Claire Fontaine pour les lieux insolites de France. Et j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre pour la semaine prochaine, ou en tout cas pour les prochaines émissions. Chers téléspectateurs, on va se retrouver dans un instant après la pub. Dans un instant, on aura une grosse exclusivité. Emmanuel Macron sera au téléphone avec moi sur le plateau. Ce sera une grosse exclusivité. Soyez là. Il y aura le père Castor, il y aura l'amour à la guère qui sera là. Ils seront, je l'espère, en plateau. À tout de suite après la pub. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour madame. Je voudrais savoir, vu que vous êtes en grève. Tout à fait madame. Est-ce que j'ai un train pour rêve là ? Une train ? Mais vous êtes à la gare SNCF ici madame, il n'y a pas de train. Non, les trains, je ne sais pas, essayez de voir Air France, Ouibus, Ouigo. Ici SNCF, on n'a pas de train. Non, à la gare, on a des distributeurs de canettes, de boissons, ça, ça fonctionne. Les journaux aussi, ça vous pouvez prendre des journaux. Le train, non, malheureusement, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train, circulez sur vous, madame. Non, mais puis TGV alors ? Maurice, les journaux, tu remplis les distributeurs de canettes, s'il te plaît ? Non, il n'y a plus de TGV, non, c'est fini, ça s'est dépassé, madame. Maintenant, c'est les Américains, il faut aller voir ça à Tokyo, Houston. Prenez une navette de superfail, allez directement sur la lune, madame. Vous avez peut-être plus de chances d'avoir un vol. Si pour avoir les trains, il faut... Mais je ne veux pas la voie, je veux passer de Paris à Rennes. Paris à Rennes, alors écoutez, vous amenez un rond-point là-bas pour faire du stop, c'est pas mal. Est-ce que je peux vous conseiller ? Un hélicoptère ? Un bateau ? Mais il n'y a pas de train, ici vous êtes à la SNCF. Là, justement, SNCF il y a de train. Non, non, c'est fini, ça c'était avant, c'était l'époque du Moyen-Âge, maintenant c'est fini. Maintenant c'est électrique, magnétique, on envoie des fax maintenant. Oui, madame, sur internet, maintenant. Vous allez me voir aussi pour un avion, puis après quoi, ils vont me dire, il n'y a pas d'avion, je vais vous prendre le train. Je ne sais pas, madame, ce n'est pas mon problème. Ici c'est la grève, c'est la SNCF. S'il vous plaît, circulez s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Allez, on dégage, on dégage. Moi, il est 13h30, ça y est, j'ai fini ma journée. J'ai fait un effort exceptionnellement, normalement, dans ce soir-ci je serai déjà couché. Allez, hop, ça dégage. Moi, je vais aller voir votre syndicat, votre tapouti. Eh, bonjour, monsieur. Moi, je voudrais voir quand est-ce qu'il vient mon avion, mon jet privé. Il n'y a pas, il n'y a pas d'avion là. Comment ça, il n'y a pas d'avion ? Il n'y a plus d'avion, il n'y a rien à France. Il ne faut pas me dire non, monsieur, moi, je suis une star. Je ne sais pas si vous m'avez reconnu, c'est Paul Nareff. Son fausseuse, il n'y a rien. Je ne suis pas n'importe qui, monsieur. Il est où, mon jet ? Il n'y a pas, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus d'avion. Quoi, 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 il n'y a plus, il n'y a quoi, il n'y a quoi ? Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus d'avion à France, c'est fini. Et depuis cette matinée, on me fait non, non, il n'y a pas d'avion. Là, il n'y a pas d'avion, c'est... Et puis après, moi, j'arrive, j'arrive devant l'aéroport, et puis je demande mon ticket. Et on me fait non, non, il n'y a pas d'avion. C'est quoi, là ? C'est RATP, SNCF, Ouibus, Ouigo ? Air France. Air France. Non, non, il n'y a pas d'avion. De retour sur le plateau de Manac News, sur Manac TV, pour cette 26e émission, c'est une spéciale grève, édition spéciale grève qu'on vous propose. Dans un instant, Emmanuel Macron, c'est de l'excuse, il testera sur le plateau au téléphone avec nous. On aura Emmanuel Macron, c'est une grosse exclue. Mais avant cela, c'est l'heure de retrouver Père Castor. Quand et comment a eu lieu la première grève ? Père Castor nous explique, et Père Castor nous raconte une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mettez lunettes et lignotou. Bonjour à tous, c'est Frère Castor. Et oui, Père Castor est parti en grève, donc j'ai pris sa place aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous raconter quand et comment a eu lieu la première grève au monde. Et c'était dans les années, dans le siècle 19e siècle. Et vous le savez, c'est une action collective depuis maintenant plusieurs années. Et la première grève a eu lieu en Égypte. C'était les réparateurs qui réparaient les pyramides qui s'écroulaient et qui étaient endommagées en Égypte, qui refusaient de se mettre en danger pour réparer. Ils ont fait des grèves et ils ont gagné gain de cause. Je peux vous dire que c'est très, très, très dangereux, les pyramides, à réparer. Et je peux vous dire qu'ils ont eu gain de cause et ils ont réussi à avoir des structures pour ne pas se mettre en danger. C'était Frère Castor. Vous retrouverez Père Castor très vite dans les news. Merci beaucoup, Frère Castor. Excusez-moi. Père Castor sera de retour prochainement sur le plateau. Après la SNCF, on va parler évidemment de la grève de France. Pourquoi sont-ils en grève ? Bah, c'est parti. Et oui, Air France est également en grève. Ainsi que la SNCF, excusez-moi. Pourquoi sont-ils en grève ? Car les salariés d'Air France réclament une augmentation de salaire. Sachez que dès que vous arrivez à Air France, vous touchez environ 5300 euros, ce qui est un salaire très élevé. Il faut savoir que la plupart des Français ne vivent pas avec ça. Ils demandent à recevoir entre 600 et 700 euros supplémentaires par mois. Le calendrier de grève d'Air France, c'est le 17 et 18 avril, ainsi que le 23 et 24 avril. Et d'autres dates devront arriver d'ici là, car le patronat de Air France ne souhaite pas donner raison à ses employés. Max Smith est d'ailleurs bloqué. On me dit que Max Smith est bloqué à l'aéroport de Chicago. Pourquoi ? Eh bien, en tout cas, il va faire ses artistes là-bas. Il va nous expliquer ça. C'est parti. Max Smith, à vous. Yé, yé les amusent, c'est Max Smith. En direct des Etats-Unis de l'Amérique. Eh bien non, je me suis fait avoir, parce que j'ai loupé mon avion à cause de la grève. Eh ouais, les Frenchies, vous êtes fous ou quoi ? Pourquoi vous faites la grève tout le temps là ? Vous ne voulez pas l'argent à la fin du mois ? Vous vous croyez que vous allez au boulot, et puis c'est pour vous rendir les pancartes et les panneaux ? Nous, aux Etats-Unis de l'Amérique, les Américains, on n'a pas le droit de faire la grève. Parce que nous, quand on fait la grève, on se prend une balle, et puis on va filer au chômage. Eh bien non, on n'a pas de chômage. Donc on va dans la rue et on finit clochard comme des fromages. Donc aux Etats-Unis, Donald Trump, il a dit, celui qui fait la grève, je le crève. Alors moi, personnellement, j'aurais bien aimé soutenir le mouvement des Frenchies, One Again, mais je n'ai pas pu. Donc je vais quand même être obligé de vous faire une sortie cinéma. C'est moi qui vais choisir le V-Film, et puis peut-être que je ne vais pas vous dire dans quelle salle il va sortir ce film. Il faudra chercher, hein les gars ? Parce que c'est la grève quand même. Donc je vais faire une demi-grève, une demi-séance. Allez les amis, c'est parti pour le gros gros film que j'ai sélectionné. Pour toi là qui regarde l'écran, hein, mon petit ami, je vais te le dire. Qu'est-ce que c'est ce film d'ailleurs ? Parce qu'on... qu'est-ce que... d'où vient le film ? Qu'est-ce que le film ? Le père Castor vous expliquera les amis d'où vient le film. Parce que c'est pas moi qui vais vous raconter d'où vient le film, hein. Ah, dis-donc, déjà je t'explique la dernière fois que d'où vient le pop-corn, c'est du maïs transgénique. Alors, le film qui sort le mercredi 18 avril, les amis, c'est un gros film d'horreur. Alors attention, faut pas aller le voir tout seul, surtout si t'as peur, hein. Donc tu vas avoir la chair de poupoule sur le bras, mon ami, je te le dis. Ça s'appelle The Strangers. Ça veut dire les étrangers pour les Americaners un peu Frenchie qui n'auraient pas compris la traduction du dictionnaire. Voilà, donc, c'est le film d'horreur, hein, ça se passe dans un camping de mobilo. Eh oui, alors, il y a une famille qui arrive dans ce camping, et puis ils voient des mobilo, mais il n'y a personne dedans. Donc ils décident de s'installer pour passer la nuit, tranquillement. Voilà, vous comprenez le délire. Sauf que dans la soirée. Et il y a trois jeunes qui s'amusent à les torturer, les traquer, pour essayer de peut-être les assassiner. Je vous en dirai pas plus. Vous voyez ça dans la bande-annonce, vous avez vu, c'est absolument terrifiant, flippant. Moi-même, j'ai stressé, j'ai failli faire une crise cardiaque en plein dans la séance de ciné. Eh oui, parce que je vois les films avant tout le monde. Mais ça, c'est mon petit bonus, mon petit privilège à moi. Et voilà, c'était Mark Smith en direct des Etats-Unis, de l'Amérique. Je suis toujours bloqué dans mon aéroport. Mais j'espère qu'un jour, je vais pouvoir venir à Paris ou en Bretagne. Je ne sais pas quoi, là, apparemment, vous faites pousser des galettes. Je n'ai pas trop compris votre histoire, monsieur Latope. Je vais aller voir sur place. Et puis la SNCF, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai des contacts, j'ai des bras longs. Je connais Barack, je connais Bush. W, you know, c'était Mark Smith. Bonne séance, les amis. Voilà, et donc, bonne séance, Mark Smith. Venez en France au plus vite. On vous attend dans les studios de Manek News. Tout de suite, on va passer aux plus grosses grèves. Alors là, évidemment, c'est une grève énorme. Quels sont les trois grèves en France qui ont été les plus suivies, les plus importantes ? En 1944, par exemple, la contribution de la libération, ça a été, évidemment, un tollé. Ça a fait des records, entre guillemets, de manifestants et de grèves. Donc, il y a eu ça en 1947. En 1947, Renault, qui conduisait à la sortie des... qui ne voulait pas d'un ministre au gouvernement, ont tous, tous, Renault, ont été en grève pendant plusieurs semaines et des millions et des millions de personnes. Donc, on fait grève partout en France et en Europe pour ne pas que cette personne arrive au gouvernement. Et ils ont eu raison. Voilà, cette personne n'est pas arrivée au gouvernement. On ne peut pas donner, évidemment, le nom de cette personne, de ce ministre. Mais je peux vous dire que cette personne est maintenant dans la politique, toujours dans la politique. Il est maire d'une ville du Nord. Voilà, on n'en dit pas plus. Et en 1953, c'était contre le projet du gouvernement, encore une fois, de retarder la retraite, évidemment. On en a beaucoup parlé de la retraite qui est, je crois, maintenant à 65 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, pour les jeunes, bonne chance, vous n'allez pas avoir de retraite maintenant. Voilà, et en 2018, on s'en rappelle... 1968, on s'en rappelle mai 68. Et 2018 qui va, je pense, être un beau record pour les grèves. En tout cas, pour la grève SNCF. Trois mois, c'est la première fois que ça arrive en France. Voilà. Dans un instant, Emmanuel Macron sera au téléphone avec moi. On m'a dit qu'il va peut-être pas tarder, mais on va passer tout de suite à une deuxième page de pub, le temps que je reprends un peu de voix. Et on se retrouve après, à de suite, sur Manecterie. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur. Je veux me partir à Rennes, là. Oui, et bien, c'est bien pour vous. Est-ce qu'il y a un train, là, dans l'air qui vient, là ? Mais pourquoi vous me demandez ça à moi, là ? Vous savez où vous êtes, ici, monsieur ? Vous êtes un contrôleur, monsieur ? Tout à fait. Donc, moi, je contrôle uniquement les tickets de transport. Et comme il n'y a plus de transport, et bien, je n'ai plus de contrôle de transport à faire. Donc, là, actuellement, je contrôle les sandwiches. Mais est-ce qu'il y a un train qui part, là, dans l'envoi à l'air ? Dans l'air ? Oui. Mais attendez, monsieur, ici, vous êtes à la SNCF. Donc, si vous voulez un train, le mieux, c'est d'aller réserver à l'agence. J'ai besoin de partir dans l'air. Vous envoyez un mail, ok ? 6 mois à l'avance, d'avoir la date du début du train. Mais j'ai besoin de partir dans l'air. Il n'y a pas de train, les trains, non, c'est fini, c'est histoire. Il n'y a plus de train, ici, à la SNCF, monsieur. C'est fini. Je fais comment ? Vous faites du stop. Vous avez des pieds. Oui. Au bout des pieds, vous avez des vassettes. Parle bien, tout simplement. Non, mais vous mettez un pied devant l'autre, et vous recommencez. Ça marchait. Voilà, monsieur. Et si vous accélérez, vous pouvez courir. Oui, mais j'ai besoin d'un train, parce que ça va... Allez, les trains, c'est fini, les petits trains. Il ne faut qu'en dire, monsieur, là. Non, c'est fini. Non, c'est dépassé. Vous êtes incapables, la SNCF. Comment ça, c'est pas capable ? Vous êtes incapables ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui me demandent des trains ? Je suis à la SNCF, moi. Je n'ai jamais vu un train. Ça fait 20 ans que je suis là. S'il y avait des trains à la SNCF, je serais au courant, les amis. Vous êtes incapables ! Allez, circulez, là. Les sandwichs, les jambiveurs, allez, triez-moi, là. Ça dégage. Bonne soir, monsieur. Je cherche l'avion. Quel avion ? Et qu'est-ce qu'ils veulent, les campadelles ? Je ne sais pas. Eh, là, les avions d'Air France. C'est vrai, il n'y a pas l'avion, là, ça ? Eh, non, mais il faut que j'aille dire à mon spectacle et je fais des jongles, je fais des drigles. Il n'y a pas l'avion. Eh, je jongle sans filet, monsieur. Il n'y a pas d'avion, non plus. Je suis la mucho, le comique le plus rigolo de Rio. Il n'y a plus personne. Eh, mais oui, mais moi, il me prend mon avion. Comment je fais rigoler les enfants ? Vous y allez en voiture, en sort. Il faut que j'aille faire rigoler les enfants, dis-donc. Comment je fais s'il n'y a pas l'avion ? Je ne sais pas si c'est un clown ou un audio poker, là, mais bon. Il n'y a pas l'avion, là, ou un audio poker. Eh, pour qu'il y avait l'avion ! Parce que ? Eh, c'est l'avion, la fadel, il ne peut pas voler. Tout le monde est en train, il n'y a pas l'avion. Eh, je vais par l'avion. Eh, je vais par l'avion. Il n'y a pas l'avion. Il n'y a pas l'avion. Allez, les enfants, tous avec moi. L'avion, l'avion. Ouais, on va par l'avion, les enfants. C'est rigolo. De retour sur Manek News pour Manek TV. Pour cette 26e émission, on est heureux de vous retrouver. Mais on aurait voulu faire une émission normale. Parce qu'une édition spéciale grève, c'est malheureusement triste pour les usagers. C'est la dernière partie. Dans un instant, dans quelques secondes, dans quelques minutes, Emmanuel Macron sera au téléphone. La régie, on va me dire dans combien de temps Emmanuel Macron sera au téléphone avec moi. Mais avant cela, on passe aux blagues de Manif, de Jerry Khan. C'est parti. Salut les amis, c'est Jerry Khan pour les blagues. C'est deux gars. Le premier demande au deuxième. Hé, tu travailles où ? Bah, Air France, répond le deuxième. Bah, pourquoi t'es sur Terre et pas dans les airs ? Parce qu'aujourd'hui, je suis en grève. Comment appelle-t-on une journée de grève pour les gens de SNCF ? Une journée d'action. Quel est le point commun entre la SNCF, la RATP et Air France ? Ils séquestrent leurs passagers toute l'année. C'était Jerry Khan pour les blagues de la semaine. C'est trop drôle ! Merci Jerry Khan, vous n'allez pas nous faire beaucoup d'amis dans la SNCF ou Air France. Ah, Emmanuel Macron, ça y est. Ah, ça sonne. Oui, allô ? Oui, Macron ? Emmanuel Macron ? Oui, tout à fait, c'est Emmanuel Macron. Bonjour, merci de nous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation par téléphone. Oui, ça me faisait plaisir de parler à un petit journaliste pour pouvoir donner la parole à tous les gens qui étaient présents pour ce mouvement de placement. Si vous comprenez le situant, tout à fait. Évidemment. Alors, vous avez reçu les cheminots en début de semaine, c'était lundi dernier. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé particulièrement ? Tout à fait. J'ai reçu les gens de la chemine, les gens des cheminots, des cheminées, puisque j'avais un problème de ramonnage quand je faisais griller mon barbecue. La cheminée s'est bloquée, donc j'ai fait venir forcément les cheminots. Alors, la réforme que vous avez mise en place et que vous avez votée, c'était d'ouvrir au marché des rails, au marché des entreprises européennes. Est-ce que vous allez continuer ou pas ? Tout à fait, tout à fait, M. Jean-René. Bien entendu, de toute façon, la France doit avancer, doit marcher, doit aller de l'avant. Ce n'est pas en restant tout seul, M. Jean-René, que nous allons évoluer. La France, donc, doit passer à l'Europe, voire aux Etats-Unis directement, je pense. Alors, là, les cheminots sont partis pour l'instant trois mois. Est-ce que s'ils veulent aller plus loin, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que ce n'est pas... c'est intenable pour l'instant. Écoutez, M. Jean-René, je ne dirige pas un pays de fainéants. De fainéants. Les fainéastes n'ont rien à faire en France. Donc, si les cheminots continuent leur grève, ils seront, bien entendu, expulsés et renvoyés chez eux. Alors, vous savez que la grève, c'est un... Voilà, on a le droit de la faire, on a le droit de la grève. Est-ce que la SNCF est en danger ou pas ? Toutes les entreprises de France sont en danger actuellement. Vous le savez très bien, depuis que je suis élu président, mon but, mon plan est de donner la France aux Américains. Soyons bons, soyons clairs et honnêtes, M. Jean-René, vous le savez. J'espère que vous n'allez pas diffuser ce genre d'informations. Gardez-le pour vous. Toute l'informe, toute cette interview au Téléphonique passera évidemment à l'antenne. Attendez, M. Jean-René, ne commencez pas à divulguer des informations de secret d'État. J'ai le braillon, j'ai le CIA FBI avec moi, Interpol. Vous allez avoir des problèmes, M. Jean-René. Merci, Emmanuel Macron, d'avoir accepté notre invitation. Cela vous dépasse, M. Jean-René. Cela me dépasse, évidemment. Et M. Macron, vous embarrasserez pour dire Brigitte pour nous. Brigitte n'est pas disponible actuellement. Elle est en gériatrie, elle s'est coincée le dos en faisant du tricot. En même temps, c'est un petit pelage. Merci, Emmanuel Macron. Enregistrez-vous que vous la reprenez. Vous la reprenez. Merci beaucoup, Emmanuel Macron, de nous avoir donné en exclusivité cette interview par téléphone. Et peu de suite, Lucie la chatte pour l'amour à la guerche. Vous l'aimez, hein. Vous l'aimez, elle est un peu chatte. En même temps, c'est Lucie la chatte pour l'amour à la guerche. C'est parti. Coucou les amis, coucou les élimataires. Alors, ça va bien ou quoi ? Ça cherche des beaux gosses, des bonnes femmes, un chevin, un chien, un rongeur, un lapin, un cochon, on ne sait plus quoi faire. Vous voulez faire le tour de la Terre en zhizicoptère ? Vous êtes sur le bon site, les amis. Alors, comme ça, à ce moment-là, tu es célibataire, tu es tout seul. J'aurais pu te proposer du très beau gosse, hein, de la très bonne demoiselle. Mais actuellement, comme je soutiens mon équipe, je suis actuellement en grève. Et oui, les amis, parce que moi aussi, j'en ai marre, hein. Ça fait six mois que je cherche des beaux gosses un peu partout sur la planète. Et qui, qui c'est qui prend que de moi, hein. Qui c'est qui prend soin de moi ? Qui c'est qui me fait ronronner la nuit ? Personne ? Eh oui, je ronronne plus, moi. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous avez envie de chatouiller, hein, une petite chatte qui est abandonnée, hein, si je m'adresse, parce que je cherche personnellement un gros matou. Alors, si tu es un gros matou avec des belles moustaches, n'hésite pas à envoyer ton CV, mon ami. Eh oui, attention, par contre, je partage pas ma litière. Alors, si tu viens, tu viens avec ta litière, hein, mon coquin. Et voilà, c'était Julie Lachat. Et puis, si tu viens me ramener un pâté, moi, je préfère le saumon ou la crevette. Hein, attention, proyeux cochons. Et voilà, les amis, c'était Julie Lachat. En live, en direct. J'espère que la grève, elle va cesser, parce que j'avais des beaux gosses à vous présenter. Eh ben, tant pis. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà. Allez, moi, je vais aller manger des souris. Yeah ! Merci, Lucie Lachat. Vous aussi, vous êtes en grève. Tout le monde est en grève. Tous les chroniqueurs sont en grève. Je crois qu'ils ont un problème avec moi aujourd'hui. Et oui, bon. Claire Fontaine me dit, Claire Fontaine, qu'on a en régie, on me dit qu'elle, elle n'est pas en grève. Elle est juste bloquée. OK. Claire Fontaine, on vous embrasse. Et tout de suite, voici quelques conseils. Et si vous êtes bloquée, vous ne pouvez pas aller travailler en jour de grève de la SNCF ou d'Air France. Si vous avez un problème, il faut absolument prévenir votre employé. Il faut le savoir. Si vous commencez à 8h le matin ou à 9h, il faut prévenir avant 8h58. C'est la loi. Votre employé, sinon, il pourra vous enlever, par exemple, une journée de travail. Eh oui. Donc, s'il vous plaît, prévenez. Vous avez le droit, mais vous avez le droit d'être pas à l'heure. Mais en tout cas, s'il vous plaît, prévenez, car c'est très important. Et en tout cas, on espère que cette grève va enfin se finir, car tout le monde en a un peu marre. Voilà. Et pour terminer cette émission, on va citer avec un prank d'Axel Brest, quand même. Parce qu'une émission sans prank, c'est pas drôle. Et comme ça, ça va mener un peu de gaieté à cette émission un peu triste et un peu gréviste. Voici Axel Brest pour le prank de la semaine. Et ça va aller très vite, ça va. Les amis, j'ai un nouveau téléphone. Encore une fois, je vais aller, vous voyez la raquette qui est juste derrière moi, avec ses deux potes. Ils sont en train de jouer au boule. Eh bien, je vais essayer de leur piquer leur cochonnet. Ils sont pas au courant. C'est parti, vous êtes prêts ? On y va. Eh, qu'est-ce que tu fais, là ? Bonjour. Ouais ? Qu'est-ce que tu fais ? Attends, recule, je vais faire un strike. Eh, putain ! Eh, il a tué dans ma queue, là ! Eh, le cochonnet ! Qu'est-ce que tu fais, le cochonnet ? Eh, le cochonnet, là ! Eh, rend-le-cochonnet, qu'est-ce que tu fais, le cochonnet, là ? Quel bonjour, il n'y a pas de bonjour, là ! On ne va pas tirer la main, rend-le-cochonnet ! C'est une caméra, là, ma caméra ! T'es une caméra, là ! Eh, mais je m'en fous de ta caméra, là ! T'es une caméra cachée, là ! Vas-y, rend-le-cochonnet, là ! Dépêche-toi, là ! Eh, mais je vais te défourcer tes lunettes, là ! Ramisacob, là ! Oh ! Tu t'es cruché les truffes, ou quoi ? Vas-y ! Qu'est-ce que c'est ça ? Vas-y, vas-y, tu donnes l'iPhone, tu donnes tes lunettes, là ! C'est quoi ton manteau ? Vas-y, c'est même pas de la marque, allez, dégage, dégage ! Casse-toi du terrain, là ! Je vais te fumer ! Et c'est quoi la caméra, là ? Salut les amis, comme vous le voyez, je viens de me faire prendre mes lunettes, et en plus, j'ai encore perdu mon téléphone, et je vous promets que je vais récupérer mes lunettes, je viens de tout cas essayer, et je vous promets que je reviens pour de nouvelles aventures. À bientôt ! Merci Axel Brèze pour ce prank, c'est la fin de cette émission spéciale, alors les chansons de la guerre, chez Tony Pagelaire sont évidemment en grève, eux aussi, donc cette semaine, pas de chansons de fin, cette semaine, car tout le monde est en grève, donc on peut pas vous faire une chanson de fin, mais on se retrouve quand même très vite, la semaine prochaine, sur le plateau de Manic News, j'espère que la grève sera enfin finie, passez une excellente semaine sur Manic News, et on se retrouve bientôt, passez un excellent moment, ciao ! Voix une, attention au passage d'un train, éloignez-vous de la bordure du quai, attention au passage d'un train, éloignez-vous de la bordure du quai, passage d'un train, on a rencontré Justine qui m'a raconté ce qu'elle avait vécu, c'était avant les grèves, mais c'est vrai que la SCF ne respecte pas les horaires d'habitude, Justine a eu plus de 33 heures d'horreur, 33 heures, elle devait faire Rennes à Paris, elle a pris 33 heures, c'est quand même scandaleux, Justine, qui devait prendre le train à 19h, un vendredi soir, pour passer le bouquin à Paris, son train est arrivé à 21h, donc avec deux heures de retard, arrivé à la gare de Laval, le train s'est arrêté pour son arrêt normal, mais il n'est pas reparti pour, on l'aura dit, problèmes techniques, donc elle a été retransmise à un autre voyage, elle a été, voilà, on lui a dit, il y aura un nouveau train qui partira, elle a attendu ce nouveau train, écoutez bien, pendant 10h à la gare de Laval, 10h, c'est quand même scandaleux, donc ce qui veut dire, que c'est quand même énorme, 10h après, donc elle monte dans le train, elle se dit, bon je vais enfin arriver à Paris, pour passer à la fin du week-end, manque de poids, elle arrive au Mans, à la gare du Mans, pareil, Robeloche, le train, il est en panne, et là, elle a pas attendu 10h, sans vrai, ça sera trop beau, elle a attendu 15h, pour avoir son train, donc quand même, la SNCF, vous êtes quand même fous, donc elle s'est dit, c'est trop tard, pour que j'aille, à Paris, parce qu'elle l'indique, de la retourner beauté, et donc elle a fait, dans l'autre côté, donc elle a fait le Mans, Rennes, on lui a dit, qu'il y aura un train, dans quelques heures, et elle a attendu 8h son train, pour arriver à Rennes, le dimanche soir, on peut vous dire, que 33h de retard, la SNCF se fout vraiment de la gueule, de ses usagers, elle a passé son week-end, dans les gares, ou dans les trains, donc excusez-moi la SNCF, elle est toujours d'ailleurs, à la porte de plainte, contre la SNCF, qui n'a pas voulu, lui rembourser ses billets, car elle trouvait, évidemment, ça scandaleux, et donc, c'était un coup de gueule, de Justine, et que je, évidemment, que je soutiens, aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada